Et salut à tous, c'est l'ADAC, on se retrouve avec Spirou, toujours le grand dinosaure. Qu'est-ce que t'as fait samedi dernier ? Du coup c'était l'OTA Championship Qualifier de Ulysse Nexus, avec place à l'Europe pour le top 4 et je fais top 4. Donc c'était OTDJ, il y avait 24 joueurs, et tu fais X1, je perds pour match-up directement. Premier round je tombe contre SS, je passe des S1, 2-0. Deuxième round je tombe contre Unchain, je m'attendais à en avoir un petit peu, pas autant, parce que du coup la banne s'était tombée avant et du coup je pensais que Cash allait jouer un peu en barreau d'honneur pour un tournoi comme ça. Du coup je m'attendais pas beaucoup d'unchain, enfin je m'attendais à des Unchain, il n'était pas autant que s'il n'y avait pas eu la banne list. Le match-up est assez simple, en vrai, le Deglin a un très bon match-up contre Unchain, du coup s'il s'installe dans la méta ça va être plutôt intéressant à jouer, 2-1. Game 3, je joue contre Purly, je gagne 2-1 pareil. On compte 4, je joue contre Arthur qui fait deuxième, je perds contre Cash 2-0. Et Game 3, je joue contre Walid Salamon Great et je gagne 2-1. Ok, donc pas plutôt satisfait du résultat ? Oui, satisfait du résultat, un peu déçu de la défaite contre Cash, parce que c'est défaite jeu plus que des erreurs de ma part. Le fameux 0-0-1%, il est là. Ok, on va passer à l'allié, donc tu joues toujours Dinosaure, c'est pas changé. Non, ça n'a pas changé. Allez, tu vas nous présenter ça. Du coup, je joue le monstre du main deck, on joue Raptor, il fait tout. Donc en vrai, il n'y a pas de temps à dire que ça, un misc, parce que c'est le meilleur monstre du deck, si on peut en jouer en plus, on jouerait plus. On joue 2-2, d'Iraptor et 2 Arcosaur, enfin 2 CT et 2 Arcosaur, toujours dans le même principe que si on veut les résoudre, enfin si on veut résoudre une miscèle pour ce Percosaur et ce pilote avec Pilule, on aime bien en avoir plusieurs targets. Il y a la liste du mec Cancun qui jouait 1-1, je ne suis pas du tout d'accord de cet avis-là, la liste est pour moi bancale, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je reste sur ce principe qu'il faut jouer 2-2 en gros target à Pilule. Après, on joue du coup un Engine Scrap, pareil, la polyvalence, pouvoir faire des liens, climb assez rapidement et pop sur le target sur le terrain adverse, c'est vraiment fort, malgré qu'il y avait Unchain, ça reste toujours fort. Voilà, rien de plus à dire, 2-1 toujours. Les Extenders un peu gratuit, Pancra, Xenos, Meteorus et Rex. Rex parce qu'on se banille ce respect, du coup c'est un free body dans Dinosaure qui sert à faire plusieurs choses. Xenos parce que c'est un niveau 6 qui fait Boron et qu'il est tutorisable avec la magie. Et Pancra, parce que Pancra, malgré que mon deck était plus avec ses goignons first cette fois-ci, il est toujours très bon, juste à le spé, même avec une pilule pour gérer des deck traps ou des choses comme ça. Genre, il out qu'il règne dans Dinosaure, c'est notre out qu'il règne. Du coup, il faut le garder sur le terrain tant qu'on peut. Hop, on passe au ratio de bébé, au classique, ça ne change toujours pas. 3 bébé, un petit, c'est le petit, c'est théoriquement le moins bon. Mais maintenant, il est en meilleur parce qu'il peut permettre de respire le niveau 6. Du coup, il peut plus être un peu plus impactant, mais 3-1, c'est toujours le meilleur ratio. En monstre, l'archétype, c'est tout. Après, il y aura les N-Trap, mais je ferai ça à la fin. Pareil, les magies, ça ne change pas. 3 Grand Zeno, 3 Fossil Dig, 2 pilules. Ça, c'est le ratio qui ne bougera, je pense, jamais. La magie-là est trop forte, elle fait full combo, elle toute seule. Fossil Dig, c'est une carte un peu trop abusée. On oublie once per turn sur la carte. Et pilule, pareil, on en joue 2 parce que la carte est vraiment trop forte à top deck. n'importe quand, en fait, dans une game. En notre magie, on ne joue que 2 terrains. Parce que du coup, malgré que Contra Unchained, c'est une auto-win, comme j'expliquais dans le début du profile, en fait, Contra Unchained, il va forcer la trappe dès le début pour avoir pop rage, plus pop notre terrain. Et du coup, il va forcer la Yama pour y brandre la rage. Du coup, son grind game va être enlevé, sachant qu'on a juste activé le terrain, ce qui est vachement fort. Puis, en soit, je voulais la rage de K2, enfin, je continue de jouer avec eux, parce que même contre Cash, c'était fort, mais contre les autres decks, ça faisait moins de choses. Genre brande des chimeras, choses comme ça, c'était moins important. Du coup, j'ai considéré de le jouer à 2. Pareil, du coup, je joue 3 Prospects, parce que du coup, ça me donnait 5 accès au terrain. Si je n'avais pas accès à mon engine, avec Prospects, soit je prenais le terrain, soit je prenais autre chose pour justement augmenter mes 2 cartes combo en point meilleur, en fait. Mais du coup, peut-être dans une méta où Unchained serait top, passer à 3 terrains, du coup, je pense que ce serait optimal. Et du coup, j'ai fait le choix de jouer des entraps, j'ai joué Imperm, Nibiru et Ash, qui se trouvent pour moi, sont les 3 meilleurs entraps du format, en considérant le cash, c'était encore un peu joué. Ça, ça attrape tout le monde. Les 2 là, je peux les résoudre durant les 2 tours. Et remonter un board d'Innother, sachant que j'ai encore Nibiru en main, genre, normalement, tu ne passes pas mon board, du coup, genre... Le board est très dur à passer, et au pire, il y a Nibiru. C'est ça. Du coup, en vrai, non, le deck, ça, c'est le free spot, je ne le changerais pas. Je pense que c'était le bon choix, jouer avec Elkrap, je vais le montrer en go second, parce qu'on avait le shifter, il y avait tout ça, il fallait... Le shifter, il l'activait pendant son tour, et du coup, on jouait en go second, on n'avait plus qu'un demi-tour à attendre, enfin, un tour à tempo. On mettait un bagouche-cou, des choses comme ça, ça passait. Là, aujourd'hui, il n'y a plus trop ça, du coup, on peut se permettre de repartir en first, et de mettre des entraps à l'adversaire. Du coup, on va passer au side. Juste avant, tu ne joues pas, Lito s'agime, t'en penses quoi de la carte ? C'est très fort, ça ne changera pas. On l'a bien vu, ça pop 2, si elle se résout au maximum de ses capacités, ça fait beaucoup plus dans le deck, et c'est vraiment trop fort. Le problème étant que, aujourd'hui, dans l'extra deck, il n'y a peu de decks qui ne jouent qu'une seule target trop importante à leur deck. Ils bannent 3 de même différence, il ne faut pas oublier, du coup, on ne peut pas bannir les 3 Yamaha, ou les 3 Gano comme ça, sinon, bien sûr qu'on le jouerait. Et, aujourd'hui, les decks sont pensés pour... Là, on jouait en format de bananiste où Cash n'était pas encore parti. Du coup, on savait qu'une licorne pouvait enlever une carte d'extra deck ou quelque chose comme ça. Du coup, les gens jouent toujours leurs cartes très importantes en x2. Peut-être à considérer dans un build-down chain, mais pareil, c'est toujours compliqué. C'est un niveau 9, il ne fait pas grand-chose, à part sp2body, pop des bébés. Ça augmente ton tour sur du all-in, entre guillemets. Parce que tu es obligé de jouer plus de bébés, mais t'en casses plus à la fois. Du coup, juste, c'est pour augmenter ton gros board sur le T1. Et je trouve que le board que je fais actuellement, il est déjà difficile à remonter pour un deck. Donc, pas nécessaire. Non, si tu sais mettre les interruptions, pas nécessaire. Du coup, Dogorane, il est passé en side parce que même si Purly, je l'estimais, je n'avais plus peur de perdre contre lui parce que justement, j'avais une entrappe maintenant pour gérer Purly. Il fait le café. C'est la plus grosse pression qu'il peut mettre à n'importe quel body. En fait, juste de savoir que tu peux le tuto parce que c'est un dinosaure. Il est trop fort. Du coup, ensuite, je jouais deux Bistion de Druish Farm pour Unchain quand même pour augmenter mon match-up et contre les autres decks genre Branded, Timera ou Branded. C'est des Druish Farm parce que du coup, Unchain. Et je jouais des Bistion parce que je n'avais pas envie de prendre une Puppet Lock ou une Peri comme ça sortie nulle part. Dans le même principe, on jouait trois barrières Dim. Pour moi, c'est la carte la plus forte du format. Ça disait non à beaucoup de decks en go first et vu que je jouais Trust en side, ça me donnait une target à Trust. Enfin, en plus, si le match-up était vraiment nécessaire. Du coup, pour parler de Trust, je jouais trois Trusts, un TTT, un Plumeau, un Darkall et un Evenly. C'est les targets que je trouve les plus importantes. Darkall dans le Dinosaure parce que Norme BB et Darkall sur un board d'unchain, ça rase le board. Moi, je fais du plus et Timé ininterrupt en effet, tu pourrais le tuto. Plumeau contre les Dettraps parce qu'on a toujours perdu les Dettraps. Evenly pour monter les boards un peu chiant, genre sur certains boards de cache où il fait plus Shangri, plus Arras, plus Spedicor, Sped Fenrir, avec la Burst, où il doit faire un choix sur ce qu'il doit garder. Il s'exploite à des choses et le TTT dans la même optique que Jujutsu, c'est que TTT prend, c'est toujours fort. Et les deux dernières qui ne quittent pas le side, Terzia et Sonic Boom pour le Go First, Même malgré qu'il y avait moins de gros boards à remonter, j'avais toujours peur de prendre une Droplet ou un Dark Ruler. C'est rare que les gens cosse des trappes maintenant sur Droplet. À part Unchain qui pourrait aider le cosse ou des choses comme ça, c'est assez rare. des gens qui voulaient quand même les garder pour lui faire son grind. C'était plus dans le sens. Je ne sais pas ce que l'adversaire peut jouer pour réussir de me remonter. Autant que je garde une carte qui peut me permettre d'obtenir une negate n'importe quelle connerie et ça me donnait une negate en plus facilement sur un monstre et du coup, ça permettait de jouer aussi autour de Dinosaure avec la tribu. Voilà. Je vois qu'il y a un peu. Et du coup, l'extra à 14 parce que ce n'est pas un bon joueur. Non, juste que ça me fait mauvais. Nat Beast. La deck les fait à l'arrache. C'est ça. Nat Beast est Replodocus parce que c'est trop fort. Runic, ça mange ça. Beaucoup trop de deck meurt sur Nat Beast. La carte est unfair, pour être honnête. Ça, ça fait toujours des dingueries. Ça devrait être banni parce que j'ai beau dire que non, c'est un Dinosaure dans le cœur. Il fait des bizarreries. Et Nat Beast parce que... Nat Beast. Quand je fais mon full combo, j'ai plein de monstres au cimetière. ça peut m'arriver de... Il me reste encore deux cartes dans le deck parce que justement, j'utilise pas tout mon deck. Enfin bref, la carte est trop forte. En baronne, en synchro, baronne et sa veille, je vais toujours renfoncer la... Les génériques. Ouais, c'est renfoncer de ce que j'open, je peux faire l'un ou l'autre. Ils ont tout avec moi le même effet. Baronne peut me permettre de repartir dans des moments où j'ai un bébé sur le terrain parce que je peux faire baronne pop bébé et continuer d'extendre. La faire avant la cinquième semaine parce que Nibiru et puis on respecte un peu plus Nibiru aussi dans le format. Du coup, faire gaffe. Les liens classiques, liens curibo, Securiana pour pouvoir faire la pilule, la wyvern parce que c'est dans le combo, Apo et je joue à Access Code et pour monter Access Code, je joue à un engine de deux cartes qui sont les Gégolems. En gros, le principe, c'est que on fait lui avec deux monstres TR. On utilise Arcosaur pour faire liens curibo. E2, c'est des Cybers et on fait le cœur. Le cœur va rebondre l'ETR et l'ETR va nous remonter bébé en main et on a deux liens d'eux. Du coup, on peut faire Access. En gros, ça permet sur des boards où on sait que l'adversaire va interrompre Access Code parce qu'il perd sur Access Code de remonter bébé en main et d'avoir UCT pour faire UCT pop bébé pour mettre le board face down et nous pouvoir le redérouler après avec Enviraptor et tout ça. En soi, j'aime bien la théorie. Ça change de Ossa, Licorne, des choses comme ça parce que je ne jouais plus les Fenrir, j'avais du mal à me dire je joue ça ou je joue des choses comme ça mais c'était la théorie, c'était ça. Ça montait Access Code facilement. En plus, l'Hipop 3, là, donc on va c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, enfin, les Xyz génériques, la Dolka, la Dian et Babushka. Si j'avais joué la 15e, ça aurait été Dweller parce qu'Unchain et parce qu'Unchain et Branded Chimera parce que les Illusionistes deviennent dans le cimetière, on en a ras-le-cul. Mais oui, en gros, c'était ça et du coup, la dernière target, c'était le Zeus parce que du coup, TTT prend Zeus comme j'ai dit, Talle, enfin, TTT prend pour faire Zeus et eux peuvent devenir des Zeus dans certaines situations. Il y a un Bagushka en attaque, pas targetable, c'est deux derrière, c'est pas mal. Ça a l'air des choses. Non, une decklist plutôt classique, un peu fait à l'arrache mais on va dire que le format n'était pas trop établi parce que la baniste arrivait et que du coup, les gens allaient jouer à leur deck ou ce qu'ils allaient changer. C'était un peu flou. Mais en soi, non, content de ma perf, content d'avoir ma qualif à l'Europe. Ça fait bizarre de me dire que je l'aime mais on va essayer d'y aller cette année si possible. Je ne rentis rien mais voilà, content de repérer cette dinosaure, le deck a bien tourné et puis ça fait plaisir. Un petit mot de remerciement ? Ouais, merci aux copains quand même pour le choix des free spots et l'analyse tout ça au quotidien de la méta et des discussions qu'on peut avoir. Puis merci de faire les trainings et tout ça et j'espère vous voir vite en temps-là. Ok, et à la prochaine pour un prochain résultat. Allez, salut ! Ciao ! !